Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo du tirage des énergies du mois de février 2018. Je réaliserai certainement, comme je l'ai dit dans toutes les autres vidéos, des tirages spécialement faits pour le domaine sentimental, puisque nous sommes dans le mois de la Saint-Valentin. Mais dans cette vidéo-ci, nous allons nous concentrer sur les énergies générales du mois, pour que chacun puisse savoir ce qu'il a à travailler dans le domaine qui l'intéresse. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation, vous avez besoin de renseignements via l'adresse mail la carte aux étoiles arrobase gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles, vous pouvez me joindre par Messenger. Vous avez des liens de contact dans la description sous la vidéo. Alors, je travaille ce mois-ci avec le très joli tarot d'effet victorienne que vous voyez ici. Pour votre carte d'affirmation, j'utilise Message de l'esprit et pour votre énergie principale, j'utilise l'oracle des fées. Alors, on commence tout de suite l'interprétation de votre tirage. La première carte que j'ai tirée, c'est cette carte-ci, la carte dans les bois, qui est ressortie pour 3 ou 4 signes, je crois, ce mois-ci. Donc, c'est l'idée d'être dans une zone de turbulence, dans une zone où vous devez faire appel à votre courage, parce que vous ne savez pas trop ce qu'il vous attend au bout du chemin et vous avez un petit peu peur de ce que vous allez récolter. Vous avez peut-être un petit peu peur de stagner dans une zone inconfortable et vous avez besoin de faire appel à votre courage. Si vous êtes maintenu dans ce chemin, les sagittaires où vous ne savez pas trop comment agir, vous avez peur de perdre qu'un, car vous avez peur d'être trop seul, tout ce genre de peur un petit peu irrationnelle ou toutes les angoisses qui peuvent ressortir. Si vous vivez tout ça, c'est parce que vous avez besoin de vous centrer sur vous-même, d'apprendre à vous exprimer et d'apprendre à vous épanouir par vous-même. Donc, le but de tout ça, c'est d'essayer de ne pas fuir la situation, de ne pas vous mettre des ornières, mais vraiment d'affronter ce qui est sur votre chemin. Que ce soit vous exprimer plus librement, que ce soit ne pas attendre que l'extérieur vienne vous sauver, vienne changer votre situation, on vous demande d'affronter les choses qui se présentent sur votre chemin avec courage, parce que comme ça, vous allez pouvoir découvrir des trésors en vous-même. Quand on est, comme cette petite fée là, sur un chemin plein de dangers, si on écoute la peur, eh bien, on se recroqueville sur soi, on a tendance à extrapoler ce qu'il y a en quelque chose de plus effrayant que la réalité, alors que si on décide d'affronter les choses, on découvre en nous des trésors, des ressources inespérées, ou en tout cas qu'on n'avait pas vues, même si elles étaient là. Donc, ça va vous permettre d'aller trouver votre courage, votre force intérieure, d'aller explorer un petit peu mieux qui vous êtes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut que vous vous dirigiez pour pouvoir retrouver votre chemin, pour retourner sur un chemin qui soit plus lumineux et plus paisible. N'essayez pas de fuir votre situation, essayez de l'accepter et de l'affronter au mieux en vous aimant, en vous entourant de douceur, en exprimant qui vous êtes et en n'attendant pas que les circonstances de votre vie ou les personnes qui vous entourent changent. Et là, vous allez pouvoir faire de la place, trouver des solutions pour avancer. C'est un mois où on vous propose d'avancer, où on vous propose de trouver des solutions, on vous propose de vous remettre en route et de sortir de cette zone de turbulence, mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord l'accepter, l'observer, la regarder et voir ce qui a besoin d'être mis en lumière pour le faire. Donc faites un travail pour certains sur vous-même pour prendre conscience de vos qualités. Pour d'autres, c'est le besoin de travailler l'autonomie et pour d'autres encore, le fait de s'exprimer, même si vous êtes un petit peu angoissé à l'idée de vous révéler et de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez besoin de faire la paix avec vous-même et de vous autoriser l'épanouissement par votre propre autonomie. Alors, dans le tarot, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte du hiérophante qui s'appelle ici le pasteur. Et donc, on voit une petite fée là-haut, un homme qui est en train d'enseigner quelque chose aux autres. Donc, c'est l'idée que la vie, en ce moment, vous apprend, vous éduque, en vous faisant passer par des stades qui ne sont pas forcément évidents mais qui sont pleins d'enrichissement. Donc, essayez d'accueillir ce que la vie met sur votre chemin comme des possibilités de grande évolution plutôt que comme des épreuves difficiles à passer. Essayez de ne pas voir ça en noir mais au contraire, d'être dans l'accueil de ce que vous avez à vivre, des défis de la vie, des gens qui vous poussent à sortir de vos limitations ou des situations qui vous poussent à éliminer des croyances négatives, des atteintes qui vous mettent dans une position de victime et accepter d'apprendre de la vie. Alors, avec cette carte-là, on est aussi dans l'observation. Donc, essayez de développer ce sens-là chez vous, de regarder les autres, de sortir de vos idées préconçues, de sortir de vos angoisses pour passer à une manière de voir les choses qui sera beaucoup plus enrichissante. Essayez de vous nourrir aussi à ce niveau-là, de lire, de regarder des vidéos, de chercher ce qui peut vous passionner, ce qui peut vous intéresser. Voilà, on est vraiment dans cette idée d'accepter, d'observer des manières de penser, des dogmes pour l'instant, enfin, des dogmes, j'aime pas trop ça mais pour l'instant, oh là là, je vais y arriver, pardon. Pour certains, ça peut être s'intéresser à des philosophies de vie mais ne rien prendre comme argent comptant, ne rien prendre comme quelque chose d'obligatoire mais faire marcher votre sens critique par rapport à tout ce qu'on vous dit, par rapport à l'image qu'on renvoie de vous-même, par rapport à ce qu'on veut vous imposer. Ne prenez que ce qui vous convient et apprenez à faire du tri pour pouvoir vous sentir en accord avec vous-même dans les choix que vous allez faire. À un niveau plus pragmatique, cette carte peut parler d'enseignants qui rentrent dans votre vie, de personnes qui vont être des miroirs positifs pour vous, de personnes qui vous poussent à vous dépasser, qui vont être en contact avec vous ce mois-ci. Ça peut être pour d'autres encore le besoin d'aller chercher les personnes qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi être confronté à des situations qui ne sont pas confortables mais qui vont vous permettre des remises en question dont vous allez apprendre beaucoup. Donc, accueillez la nouveauté, accueillez les personnes qui vous proposent leur manière de penser et utilisez-les pour forger la vôtre, pour apporter de l'eau à votre moulin et pour trouver ensuite vos propres décisions. Dites-vous bien que tout ce que la vie vous montre, tout ce que la vie vous enseigne, c'est pour que vous trouviez votre personnalité et en aucun cas pour que vous écoutiez les choses à la lettre. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui veulent absolument vous convaincre d'agir d'une certaine manière, s'il y a des gens qui sont insistants, qui veulent absolument vous faire signer un contrat, absolument que vous preniez telle ou telle direction, faites attention à ne pas vous laisser trop influencer et utilisez votre libre arbitre et votre jugement intérieur, votre intuition pour faire vos choix et non pas la pression de l'extérieur, ça peut être important. Et si par contre, vous avez des gens qui vous inspirent, eh bien, foncez là-dedans et donnez-vous les moyens de trouver ce qui va vous faire du bien et vous épanouir dans le domaine qui aujourd'hui vous pose souci. et en tout cas, dans tous les cas, osez exprimer qui vous êtes dans le monde, osez montrer qui vous êtes et inspirez-vous des gens qui ont confiance en eux pour prendre cette habitude-là, d'avoir vous aussi confiance en vous et de montrer ce que vous avez de positif à apporter. sans attente de réaction de la part des autres. Faites confiance à la vie pour dire qu'elle mettra au bon moment les bonnes personnes sur votre chemin. Ce que vous avez besoin de travailler, on est dans le 9 de denier dans les tarots un petit peu plus normaux et c'est l'idée d'être indépendant. L'idée de réussir à répondre à vos besoins par vous-même. Au plus, vous allez être capable de vous épanouir, au plus, vous allez être capable de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres pour exprimer qui vous êtes au plus, vous allez attirer des gens avec qui vous allez pouvoir partager. Mais les sagittaires ce mois-ci, il est question de faire votre propre nuit. Donc on est dans le denier donc pour beaucoup de monde ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être oser mettre vos qualités en avant pour obtenir une promotion de la reconnaissance. Si c'est dans votre couple ça peut être exprimer vos besoins pour qu'ils soient comblés. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans une situation sentimentale qui ne vous convient pas ça peut être ne pas attendre que votre situation de célibat change pour vous épanouir mais chercher des choses qui vont pouvoir combler votre temps libre de manière épanouissante. Donc développer des capacités, travailler à apprendre de nouvelles choses, ça peut être aussi apprécier les moments que vous avez pour vous-même, pour partager avec les gens qui sont déjà présents dans votre vie. Essayez d'arrêter de fuir votre quotidien parce que vous en espérez un autre mais trouvez les moments de joie et d'épanouissement, trouvez votre propre point de repère, votre propre point de sécurité qui ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Pareil, si vous êtes dans une situation où on vous demande de vous exprimer, essayez de montrer que vous êtes quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'autonome au niveau émotionnel, que vous allez à votre rythme et que ça vous convient, exprimez-vous pour que les autres respectent qui vous êtes. Il y a vraiment ce besoin de travailler à l'autonomie à la fois dans le fait de répondre pour certains à vos besoins de sécurité émotionnelle et pour d'autres c'est vos besoins de sécurité matérielle mais dans tous les cas il faut croire en vous, il faut croire en votre épanouissement et il faut croire que vous êtes une personne suffisamment riche intérieurement pour pouvoir combler vos besoins, pour pouvoir vous sentir bien avec vous-même et que vous soyez en couple ou célibataire, le but c'est d'épanouir qui vous êtes dans votre relation à vous-même sans attente de l'extérieur et sans le faire non plus pour satisfaire l'extérieur mais vraiment pour trouver votre propre place pour pouvoir ensuite partager avec les autres qui vous êtes vraiment libérés des fardeaux de l'enfermement ou de l'attente. La dernière carte que vous avez obtenue donc ce qu'il faut atteindre c'est le 2 de la cour d'hiver donc le 2 d'épée et on est dans l'idée de vous autoriser à faire des vrais choix. On est dans cette idée là de sortir de l'hésitation entre ce que vous vous voulez et ce qui pourrait plaire à l'extérieur pour vraiment vous choisir vous. Et on est aussi avec cette carte là on voit vous savez c'est les combats à l'ancienne là où chacun tire son coup de fusil et puis celui qui est mort il est perdu et l'autre a gagné. Et donc l'idée c'est de ne pas arriver à quelque chose d'aussi primaire que ça mais de vraiment réfléchir en fonction de quelque chose de plus élevé en fonction d'un enseignement intérieur qui vise un idéal de vie et non pas simplement la survie. Sortez de tout ce qui concerne le fait de chercher à simplement rester en vie ou à simplement combler un besoin pour aller choisir ce qui est votre épanouissement profond et sincère. Donc ne vous mettez pas de limite dans la visualisation créatrice ne vous mettez pas de limite dans l'imagination osez vous demander quels sont vos rêves quelle est votre vie rêvée si vous n'aviez aucune barrière. Si rien ne pouvait vous empêcher d'avancer où est-ce que vous iriez ? Quelles idées vous mettriez en place ? Quelles opportunités vous essayeriez de créer ? Quel genre de personnes vous voudriez pour partager avec vous ? Élevez vraiment votre mental votre esprit vers une manière de penser qui est plus grande plus lumineuse et qui va chercher au fin fond de vous quelles sont vos réelles envies vos réels besoins sans vous soucier de savoir si quelqu'un pourra les combler ou non parce qu'au plus vous allez les cultiver vous les autorisez les rêvez les imaginer au plus vous avez de chances que la vie réponde à ça. Tant que vous êtes dans une vision de vous qui est très limitée où vous avez peur de faire des choix vous ne savez pas dans quelle direction aller vous restez dans le doute ou vous restez dans les attentes de l'extérieur la vie vous renvoie ce genre de situation jusqu'à ce que vous décidiez de vous épanouir vraiment. Donc pour ne pas mettre en péril ce que vous avez construit pour certains et pour ne pas passer à côté des opportunités pour d'autres autorisez-vous le droit de rêver grand mais de rêver en fonction de vous-même et de personne d'autre. Je termine votre tirage avec votre carte d'affirmation et vous avez trouve ton centre. Je vous la montre si certains veulent faire pause pour bien la lire pour la recopier et je vous la lis. Alors ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Donc c'est ce que je vous disais c'est le moment de faire le point avec vous-même de vous demander ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas ce que vous êtes en droit d'attendre de la vie et ce avec quoi vous devez composer pour que le but ce soit d'être vraiment centré et de vraiment faire dépendre votre bonheur et votre bien-être le plus possible de ce qui dépend de vous et non pas de ce qui dépend de l'extérieur. Et bien voilà les Sagittaires cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez une consultation ou des renseignements. Moi je vous souhaite un excellent mois de février où vous allez prendre conscience de votre valeur et que vous avez le droit de vous épanouir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles.